Salut, c'est William et aujourd'hui on va analyser les appels avec Adrien qu'on a eu cette semaine, compiler les plus gros défauts que les gars ont la plupart du temps et qui leur empêchent d'avoir des belles rencontres et une vie amoureuse épanouie. On va parler de mindset, de comportement, d'habitude, mais aussi de quoi vraiment prioriser par priorité pour opérer un changement, premièrement sur son profil en ligne, puis en vrai pour devenir un homme attirant qui peut sortir sur commande avec des femmes qui lui plaisent vraiment. On démarre juste après 5 secondes d'intro. Bon, ici on va parler du mindset, l'état d'esprit des hommes qui nous contactent. On a déjà parlé dans une autre vidéo, mais ici on va se concentrer sur ceux qui devraient vraiment se remettre en question et pourquoi. Donc je te pose la question, Adrien, est-ce que tu as déjà vu ce type de comportement et qu'est-ce que tu leur dirais ? Alors, j'aimerais te parler de la remise en question. C'est un point fondamental, on a énormément de problèmes à ce niveau-là avec les personnes qu'on accompagne au quotidien. Ils ont du mal à intégrer tout ce qu'on va pouvoir leur dire, c'est-à-dire qu'ils vont nous poser des questions, on va répondre à leurs questions et malheureusement, en fait, suite à ça, on va s'apercevoir qu'à la fin du call, ils n'auront pas réellement intégré ce qu'on aura pu leur dire. Ça, c'est un point fondamental à comprendre. Il va falloir réellement être dans l'écoute et pouvoir vraiment analyser chaque étape qu'on va pouvoir vous conseiller. Beaucoup de personnes aussi se voilent la face, c'est-à-dire qu'ils pensent, entre guillemets, ne pas avoir certains problèmes, alors qu'ils ont ces problèmes-là. Donc c'est pour ça que voilà, on demande vraiment une remise en question de la part de chaque élève, vraiment, et une écoute totale, 100%. C'est vraiment les bases pour que nous, on puisse vous accompagner, qu'on puisse réellement avoir un échange qui va nous apporter et nous faire avancer tous les deux dans la même direction. Ça va avoir un impact. C'est ça. Notre objectif principal, ça reste de comprendre la situation de chaque élève et de pouvoir adapter notre expertise pour l'accompagner et pour l'aider. Donc voilà, il faut vraiment être dans l'honnêteté pendant tout le call. C'est hyper important, l'honnêteté et la franchise. Nous, pareil, de notre côté, on fera notre possible pour vraiment être franc et transparent avec vous, quitte à être de temps en temps, parfois, un peu dur, c'est ça. Alors est-ce que pour toi aussi, ils ont un peu du mal à entendre, quelque part, la vérité par rapport aux critiques qu'on peut leur faire ? Est-ce qu'ils prennent bien quand on redit ça ? Donc, oui, par rapport à ça, c'est vrai que beaucoup d'élèves qu'on accompagne ont du mal à comprendre quels sont les réels problèmes, les réels problèmes ancrés. Ils ont du mal aussi à comprendre, par exemple, l'importance d'une bonne photo. Souvent, ils vont penser que leur photo est totalement potable et totalement utilisable, alors que non, c'est vraiment, et ça, on insiste dessus, typiquement, je reviens souvent sur les photos. Les photos, ça reste la base, ça reste un point hyper important. C'est ce que, entre guillemets, la femme va ressentir, c'est ce qui va attirer la femme. Donc, vraiment, si on n'a pas des photos qui sont 100% adaptées et 100% utilisables sur les sites de rencontre, il faut les travailler et il faudra les retravailler jusqu'à ce qu'on puisse avoir au minimum 9 sur 10, voire 9.5 sur 10 sur Photofiller. Donc aussi, c'est un petit peu, ils ont du mal à savoir où ils en sont sur l'échelle de la photo, où ils en sont sur l'échelle du physique, où ils en sont sur l'échelle de leur comportement, leur mindset. Donc, ils ont du mal à savoir aussi, par rapport aux autres élèves, par rapport à la concurrence, sur les applis, s'il y a quelqu'un, si tout le monde est 6 ou 7 sur 10 au moins pour avoir les matchs des filles qui veulent, si eux, ils sont en dessous, ils ne sont pas dedans. Donc, il faut qu'on leur dise, voilà, on n'est pas en train de dire par rapport à des célébrités ou par rapport à nous, vous êtes inférieur ou quoi que ce soit, mais par rapport à ce que vous voulez avoir comme rendez-vous et ce qu'on a vu, nous, en général, par rapport à des élèves, on leur montre des photos, on va leur dire, voilà, là, ils ont fait un effort sur leur tenue, là, ils ont fait un effort sur leur coiffure. Et donc, si vous êtes inférieur à ça et par rapport à votre catégorie que vous visez, selon ce que vous visez, eh bien, tout simplement, vous n'êtes pas en face de la vérité et donc, vous n'avez pas intégré ça. Je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire. Rien que déjà, pour vous donner une idée, le nombre de personnes qui n'arrivent pas à faire noter sa photo sur Photofiller, c'est-à-dire que Photofiller, c'est un logiciel totalement gratuit. Ça va environ prendre 5 minutes de votre temps de prendre une photo et de la faire noter. Eh bien, c'est marrant, mais la plupart des gens qu'on accompagne, ils n'ont même pas la motivation de faire noter leur photo. Peut-être une peur de voir la vérité en face aussi ? Peut-être, sans doute, mais en tout cas, c'est clairement un manque de passage à l'action. C'est pour ça qu'on le dit, quoi qu'il en soit, on peut, entre guillemets, vous aider, on peut vous accompagner. Maintenant, il va falloir mettre des choses en place, il va falloir être un minimum motivé. Et on ne demande pas énormément de choses, mais on demande vraiment la base. C'est-à-dire que faire noter sa photo sur Photofiller, ça prend 5 minutes. Nous, ça nous permet d'avoir un point de vue et une analyse. Ça nous permet aussi de situer un peu votre niveau. On a besoin de certains éléments. Alors, bien sûr, on le fait de notre côté de temps en temps, mais voilà, ça serait bien. Si de votre côté, vous pouvez aussi prendre ce genre d'initiative qui peut, entre guillemets, nous permettre de vraiment avancer plus rapidement. Donc là, c'est vraiment un pas de votre côté. On parlait du mindset et de l'état d'esprit. Si vous êtes capable de vous confronter à la réalité, nous, ça va nous donner un élément neutre qui est le vote des femmes. Et comme ça, on va pouvoir être totalement transparent et vous dire aussi la vérité sans que ce soit mal pris, parce que ce sera un autre organisme neutre, donc le vote des femmes qui aura donné déjà son propre avis. Donc voilà, faites ce pas-là. C'est déjà un bon point pour le mindset. On va passer maintenant à un point assez important pour moi qui est la capacité d'écoute. On a aussi un petit peu parlé dans une autre vidéo. Et ce que je voulais te demander à ce niveau-là, c'est est-ce que tu sens réellement que les élèves, eh bien, ils t'écoutent quand tu leur donnes des conseils et ils posent des questions qui vont vers l'avant ? Alors, merci pour cette question que je trouve vraiment très pertinente. Déjà, je voulais revenir juste sur les accompagnements qu'on fait, qui sont des fois des accompagnements totalement gratuits. On réalise de notre côté une analyse de profil. D'ailleurs, au passage, si vous souhaitez entre guillemets qu'on analyse votre profil, vous avez juste à aller en description. Ce que je voulais rebondir là-dessus, c'est qu'une personne qui va nous demander de faire l'analyse de son profil, on va lui demander, bien sûr, des éléments, comme par exemple de faire une action, de mettre en place un changement de son côté. Eh bien, on va pouvoir des fois avoir des personnes où une semaine, voire deux semaines après, ils n'auront toujours pas réalisé la modification ou le changement qu'on leur aura demandé. Donc, ça veut dire qu'il y a réellement un problème d'écoute. Donc, pour moi, c'est lié. Donc, passage à l'action, comme précédemment dit, mais vraiment aussi l'écoute. Et l'écoute, vraiment, c'est entendre ce qu'on a à dire et mettre en place de votre côté des choses. Donc, c'est pour ça que nous, on va pouvoir vous guider, on va pouvoir vous donner des étapes et un schéma simple à suivre. Maintenant, il va falloir bien écouter. Et malheureusement, quand on voit qu'au bout de deux semaines, on n'a toujours pas de retour de votre part, eh bien, souvent, c'est vrai que ça paraît compliqué de notre côté de pouvoir avancer avec vous. Ok, donc très intéressant déjà que ce soit une femme qui parle avec eux ou que ce soit toi. Toi, rien qu'en tant que coach, mais je pense que ça peut préparer si tu étais une femme. Qu'est-ce que tu ressens quand quelqu'un ne t'écoute pas ? Alors, souvent, c'est très énervant dans le sens où nous, on va passer du temps avec vous. On va vraiment essayer de comprendre et analyser vos situations. Derrière, ça peut devenir très agaçant. Donc, ça, c'est la première chose à comprendre. Donc, il faudra se mettre à la place aussi d'une fille. C'est-à-dire que si nous, de notre côté, ça peut nous énerver, ce comportement-là, il est ancré en vous. Donc, notamment au moment d'un dating, ça pourrait être un comportement qui va agacer la fille, d'accord ? Et qui pourrait être un énorme point négatif sur votre comportement vis-à-vis des femmes. Donc, voilà, essayez d'être ouvert, essayez d'écouter, que ce soit nous ou que ce soit une femme, pour, entre guillemets, la séduire. La première phase de la séduction, c'est l'écoute. Ça, il faut le savoir, une femme, elle a besoin d'être écoutée et elle a besoin d'être comprise. Et déjà, ça sera un grand pas en avant en termes de séduction. Yes, donc exactement. Et surtout, vous allez avoir des informations, vous allez pouvoir rebondir dessus. Donc, pensez que l'écoute, ça peut être la meilleure arme pour ensuite rebondir. Donc, vous allez écouter des informations, vous allez pouvoir, du coup, prendre un certain angle ensuite pour aller la charrier, pour aller lui poser une autre question, pour la relancer, etc. Prenez ça comme un exercice quand même assez rentable pour vous pour la suite, pour ceux qui font un petit peu de commerce. Bon, qu'est-ce que ça traduit d'autre aussi quand quelqu'un n'écoute pas, que ce soit le coach ou une femme ? Vis-à-vis de nous, on a l'impression que vous savez mieux que le coach. Donc déjà, ça, c'est un point à bien comprendre. Il va falloir vraiment essayer de l'analyser. Et si vous voyez que vous êtes dans ce cas-là, essayez de vous remettre en question. Second point maintenant, avec par exemple un peu plus de la séduction vis-à-vis des femmes. Si tu as tendance à couper la femme pendant ton dialogue, pendant ton rendez-vous avec elle, attention, la femme a besoin que tu la comprennes. Il suffit que tu la coupes et qu'elle s'aperçoit de son côté que tu ne l'as pas compris, ça va te desservir et tu vas perdre énormément de points. Donc attention à bien la laisser parler et à bien comprendre la situation et comprendre ce dont elle est en train de te parler. Ouais, exactement. Donc déjà, c'est quelque chose qui ne va pas vous faire améliorer votre vie. Elle peut, du coup, considérer que vous n'allez pas vous améliorer en plus si vous n'êtes pas prêt à écouter. Et dans tous les cas, ça va être un gros frein pour vos relations comme pour votre vie professionnelle. Voilà, donc ça, c'était important. Et moi, j'ai remarqué qu'il y avait vraiment au moins 30% des gars à qui on parlait qui n'écoutent pas et qui pensent plus savoir, mieux savoir et corriger le coach ou corriger même dans un groupe sur Telegram, etc. Donc faites attention à ça. Ça peut être bien si vous en servez d'une manière positive, mais sinon, ça peut être un gros défaut. Dans le cas d'un coaching, on a théoriquement quand même plus de connaissances et d'excellence que vous. Donc prenez la peine d'écouter et ça va être un exercice. Et ensuite, vous pourrez appliquer ça, cette capacité avec les femmes. Et en attendant, vous aurez du coup gagné du temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada